Sous-titrage Société Radio-Canada Le 26 mai, pour la première fois depuis l'élection présidentielle de 2017, vous pouvez faire entendre votre voix. Depuis deux ans, le président multiplie les cadeaux aux plus riches et il accroît les inégalités. Il déchire le code du travail, réduit les droits des salariés, il laisse les entreprises se faire délocaliser au sein même de l'Union Européenne. Il refuse d'augmenter le SMIC. Il ferme les gares à la demande de l'Union Européenne et ruine nos services publics. Nous avons 12 ans pour agir face à la catastrophe climatique. Devant cette menace, le président de Ferriang. Pourtant, des alternatives existent. Il faut développer les énergies renouvelables, privilégier l'agriculture paysanne contre les pesticides, protéger la nature et les animaux. Mettre en place la règle verte. Ne pas prendre plus à la terre que ce qu'elle peut reconstituer. C'est tout notre système de production et de consommation qu'il faut changer. Et pour financer cette transition, il faut en finir avec l'évasion fiscale et organiser un juste partage des richesses. Voilà ce qui fait la colonne vertébrale de notre projet pour ces élections européennes. Ce programme, nous ne pourrons le mettre en œuvre sans arrêter les coupes budgétaires, le libre-échange généralisé et la compétition de chacun contre tous que les traités européens actuels organisent. Il faut tout changer. Pour cela, nous nous sommes regroupés entre six pays au sein d'une nouvelle force, maintenant le peuple. Le monde peut être beau. La vie peut être douce. Le 26 mai, votons pour la liste de la France insoumise avec Manon Aubry.